Dimanche, le rituel est immuable. Bonjour M. Michy, comment allez-vous ? Ça va, ça va ? Il vous reste-t-il un journal ? Bernard Michy assure la distribution du journal pour une poignée d'habitants du Hameau d'Élysse. Jusque-là, rien de très original, si ce n'est qu'à 93 ans, Bernard Michy est certainement le plus vieux vendeur de journaux de toute la France. Ça fait depuis 1985 que mon épouse a repris la succession de sa mère qui tenait le café en face. Cet ancien agriculteur fait l'admiration d'une clientèle toujours fidèle. Tous les dimanches matin, je vais chercher mon journal. C'est une habitude depuis plusieurs années. On se connaît depuis très très longtemps et puis moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Il faut dire que Bernard Michy est un peu l'âme du village. Il l'a vu se transformer au cours des décennies passées. Ma femme était d'ici, mais moi je suis arrivé à Lys en 1951. Et alors comment il a changé ce village depuis que vous le connaissez ? Oh ben beaucoup. Avant il y avait, on était je ne sais pas combien, une dizaine d'agriculteurs. Maintenant il n'y en a plus qu'un ou deux. Et puis c'est tous les artistes qu'on voyait là, ou des résidences secondaires. Sa fille, également habitante du Hameau, est très heureuse de le voir poursuivre cette activité familiale. C'est continuer ce que maman faisait aussi. Donc voilà, et puis oui, ça lui permet de voir un petit peu quelques personnes le dimanche matin. Bernard Michy espère pouvoir continuer sa petite distribution encore de nombreuses années. Un moyen pour lui de rester en contact avec la vie du village. Sous-titrage Société Radio-Canada